On peut avoir du torchis ou de la brique en dessous. Et est-ce qu'il y a d'autres matériaux ? Est-ce qu'il y en a un ? Je dirais de la pierre, parce que si c'était que du torchis, ce serait quand même... En fait, souvent le premier niveau, on a les niveaux en pierre. En fait, c'est pour faire découvrir le métier d'archéologue dans le cadre du parcours à venir, puisqu'au collège, en cycle 4, ils ont 4 parcours à découvrir. Donc parcours à venir, c'est découverte de différents métiers professionnels, puisqu'à la fin de la troisième, ils vont devoir s'orienter. Alors le truc en plus, c'est qu'au-delà de la découverte du métier, on va parler de notre histoire locale. Oui aussi, puisque ça rentre aussi dans le programme d'histoire-géographie, niveau 5e, où on étudie le Moyen-Âge. Je suis archéologue, mais je ne suis pas l'archéologue que vous pouvez imaginer, qui va fouiller sur le terrain toute la journée. Moi, je suis une archéologue de laboratoire. Mon travail à moi, c'est de faire parler le bois, le charron de bois, qu'on trouve sur les sites archéologiques, pour qu'ils nous racontent l'histoire de la forêt. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. À la fin de la séance, je veux que vous soyez tous d'androchronologues, et que vous soyez en capacité de dater des bois archéologiques. On essaye de condenser, de faire en sorte que ça soit le plus clair. Il faut que ça soit une découverte, qu'ils découvrent les méthodes, et qu'ils aient plaisir après à se poser des questions. C'est vraiment l'objectif. Et donc, on a des collègues, à Limoges, il y a une dendrochronologue qui peut venir en aide pour dater tout ça. Après, l'idée, ne serait-ce que pour avoir une idée, on va compter les cernes des arbres. Et là, déjà, ça nous donne une idée de l'âge du bois. Après, pour les dater, il faut des années d'études. Il y a Christelle Belingard, qui est dendrochronologue ici, qui a une thèse. C'est de son métier, donc ça ne s'apprend pas comme ça tout seul. Là, l'idée, c'est de le simplifier juste pour que les enfants aient une idée et peut-être envie de creuser à l'avenir. C'est un programme de recherche qui est porté par l'Université de Limoges et par d'autres partenaires. Et là, en l'occurrence, moi, l'atelier que je présente sur l'archéologie du bâtir met en lumière le travail qui est porté par le service régional de l'archéologie et par une étudiante en histoire qui a réalisé un modèle 3D et qui est encore en train de travailler à ce modèle 3D de l'ensemble des maisons de la rue de la Boucherie. Parce que si vous regardez bien le mur à droite, il y a des endroits où le torcher est tombé, où l'enduit est tombé en tout cas, et on voit des briques dessous. Donc, en soi, et ici, on voit un petit peu, je peux vous le remontrer sur la 3D, on voit des endroits où il y avait de l'enduit sur les briques et simplement l'enduit est tombé. Donc, les briques, ce n'est pas une bonne différence. Est-ce que vous voyez d'autres différences possibles entre ce mur-là et ces deux murs-là ? Oui ? Les poutres sans panne, mises par les murs. Exactement. Sur ces deux murs-là, on a des poutres qui vont de la poutre horizontale, là en bas, de la sablière. On essaie de cibler sur le cœur des métiers. Donc là, on présente deux ateliers, effectivement, l'archéologie du bâti et puis la d'endrochronologie. C'est en 45 minutes, effectivement, c'est très compliqué. Donc, on a essayé de cibler sur certains éléments, les marques de charpentier, les marques d'assemblage, simplement l'observation des poutres. Et puis, déjà, c'est une première chose, ça éveillera, j'espère, leur curiosité à la construction, simplement, maintenant, quand ils se promèneront dans des rues à Pentebois, qu'ils puissent simplement regarder ces murs et se dire, ah tiens, il y a des poutres ici, comment est-ce qu'elles sont organisées ? Et déjà, ce sera un pari gagné. Vous, quand vous allez grandir, hop, vous grandissez comme ça. Lui, il va faire pareil, il va grandir par là. Écarter l'écorce à l'extérieur et donc, c'est comme ça que ça se fait au fur et à mesure. Ok ? On est bon pour le nouveau cercle ? Sous l'écorce, hein ? Maintenant, on va rentrer au cœur du bois, les rayons. Je mets un petit R, d'accord ? Et on a les cerves qui sont comme ça. Donc, tu m'as bien dit, il y a ces grosses rayures, ça ? On est bien d'accord avec ces grosses rayures qui sont les rayons. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément ? Les gros rayons, ils sont là, regardez, on les a ici. Et au milieu, ça fait comme les... Vas-y, c'est que là, on voit bien qu'au milieu du bois, c'est bien rangé et que la prochaine, c'est pareil, c'est bien rangé. Bah, il y a aussi, il est bien rangé. C'est un peu comme un quadrillage. Ah ! C'est ça que tu veux me dire avec ces petits vaisseaux-là, qui sont bien beaux, qui sont des grosses pailles. C'est des grosses pailles dont on parlait au départ. Lui, il n'a pas de grosses pailles. Il a les gros rayons. Ça ne serait plus être le maître. Mais il lave des toutes petites pailles, donc ce n'est pas lui. On fait des jeux. Ils se mettent dans la peau d'une androchronologue quand même, à faire les mesures, à manipuler un petit peu. Alors malheureusement, on ne peut pas manipuler de bois. On fait ça sur des photos. Mais voilà, des outils un peu didactiques. Enfin, j'espère que c'est accessible. C'est par rapport au nombre de cernes ou au nombre d'écarts entre les cernes ? Alors là, tu vas causer le premier cernes, en fait. C'est la petite partie blanche qu'on voit ici jusqu'à la suivante. Un. Pardon. Le un était là, donc ça, c'est le deux. Après, on va calculer. Hop, on va regarder. Donc ça fait trois. C'est la petite partie blanche.